hey guys welcome to my channel je suis au godelive tabou c'est le nom de ma chaîne mais moi personnellement mon nom c'est gloria tabou il ya d'autres personnes qui se posent à godelive tabou c'est qui c'est moi bad c'est le nom de ma chaîne et c'est qui montre que votre relation va mal les signes qui montre que votre couple va mal je vais vous donner ce signe là et tu vas te rendre compte que ce quelque chose ne va pas dans le couple et donc par exemple mon frère tu es à ta meuf tu as ta copine quand vous au début vous êtes aimé tu fumais elle n'en prenait pas comme un problème tu fumais même l'odeur là ça ne lui disait absolument rien elle sait jamais lamenter parce que toi tu fumes elle s'est jamais dit que non moi je n'aime pas une personne qui fume et d'ailleurs elle se met devant toi toi tu fumes elle est là devant toi elle ne se lamente pas et c'est comme ça mais du coup comme ça tu vois la fille elle n'aime pas la manière dont tu fumes oh je n'aime pas l'odeur là est ce que ça descend parce qu'avant tu voulais ça tu t'es lamenté même pas quand je fumais mais si tu vois que une fille ta copine commence à se lamenter oh je n'aime pas l'odeur là elle commence à te regarder donc d'une manière là c'est comme si elle ne veut plus de toi donc faut savoir que il y a quelque chose qui ne voit pas il y a quelque chose qui ne voit pas parce que ce n'est pas normal ce n'est pas normal avant tu fumais elle ne disait rien du tout avant tu étais même la même même l'odeur là du cigarette la faisait bien là elle ne se plaînait même pas mais aujourd'hui elle te dit et je n'aime pas la manière dont tu as vraiment je n'arrive pas à te comprendre pourquoi tu fumes pourquoi tu fais cela sache qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas parce que ce n'est pas normal tu as ton nom ton homme change d'attitude c'est mal pour rien comme il n'a pas comporter maman c'est donc il y a une cause de comprendre tu peux tu peux tu peux lui poser quelque chose une question là normal elle va te répondre d'une façon la bizarre ma chérie sache que il y a quelque chose qui ne voit pas sache que votre couple va mal parce que c'est anormal donc je vous donne les signes qui montre que tu dois savoir que ma chérie donc le couple ce ne va pas bien notre couple ne va plus bien à partir de ces signes ici parce que c'est pas normal quand on s'est raconté moi je fumais qu'on s'est raconté tu as accepté tout ce que je portais et après deux années tu commences à changer ah moi je n'aime pas ceci je n'aime pas ceci ce que tu fais là je n'apprécie pas en tout cas arrête sache que le couple va mal faut chercher une solution le signe encore qui montre que votre couple ne va plus bien tu peux parler ton homme quelque chose normal mais il bout just like that for nothing il bout tu n'as rien fait peut-être tu peux lui demander comment tu es la journée ah toi aussi comment tu me dérange pourquoi tu veux tu peux me poser des questions comme ça je suis fatigué sache que votre couple ne va plus bien parce qu'avant tu me posais la question avant tu disais chérie comment est la journée je t'appelais tu ne répondais pas il n'en fait pas il n'en faisait pas un problème mais maintenant commence à faire même un problème même une question la normale une question normale ça ne demande pas à se fâcher ça ne demande pas à répondre bizarrement à l'autre ça ne demande pas à montrer des attitudes mais votre mec votre copine commence à te faire voir cela ce sont des signes qui montrent que il y a quelque chose qui ne va pas un faux vrai les yeux faux vrai grand mal les yeux parce que ce n'est pas normal ton mec a l'habitude de te dire là où il part mais il se tape du coup comme ça il se tape de te dire là où il part et il sort comme ça tu essaies de l'appeler tu essaies de l'appeler chérie allo comment tu veux tu veux rentrer à quelle heure mais toi 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 mais pourquoi tu me demandes si je peux rentrer à quelle heure mais chérie je voulais juste savoir si tu veux rentrer à quelle heure non 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 arrête des questions bêtes arrête des questions bêtement je suis pas un enfant tu peux pas me contrôler comme ça alors va te dire à toi alors j'ai d'ailleurs je n'arrête je ne sais pas pourquoi je je laisse ce téléphone ouvert et il est dans les téléphones quand tu essaies d'appeler comme ça répondent tu entres dans les messageries sache que quelque chose ne va pas votre couple va de mal parce qu'il ya des changements de caractère il ya changement de comportement que l'un ou l'autre n'arrive pas à comprendre parfois faut réaliser tu vois l'habitude tu sais tu vois ta copine elle commence à comparer la vie des autres et comment peut-être tu as un ami qui a beaucoup d'argent ou bien qui voit quelque chose qui voit l'argent que toi et si tu vois ta copine comment ça va dire oh moi vraiment ton ami vraiment en tout cas moi j'aime les gens des hommes là j'aime le genre d'hommes comme ton ami ton ami vraiment j'aime sa manière de faire des choses sa manière de parler sa manière de de marcher sa manière dont il traite sa femme à l'eau en tout cas ou la la sa femme vraiment est béni si tu vois des gens des comportements avoir des gens de parole sache que il ya quelque chose passé à normal comment comment moi ça au ban ok mis en banne soukana mis son balné est ce qu'ils en a sens ils ont sens t si tu vois déjà ce genre de chose sache que ouvrez le zé mon frère donc il ya quelque chose qui ne va pas chez ta femme il ya quelque chose qui ne va pas chez ta copine parce que c'est anormal c'est vraiment anormal et non tu veux tu viens comme ça tu peux comme ça parce qu'on se fait de blague qu'on se les dise qu'on se les dise ton obéla et à mon tout ça là bas blague aux autres blague nambalna yo tu fais de blague avec avec ton copain c'est normal mais tu essaies de faire de blague à ya cause la réponse mon positif va bien je sais c'est bas j'ai et arrête avant il adorait ça quand tu faisais déjà en tout cas il ya tout à temps vraiment tu veux il y avait un fan et en tout cas il vraiment fausse un théâtre et pourquoi ça la tour et il adorait ça avant oui il adorait ça avant vous faites de blague et il adorait ça mais pourquoi maintenant là ça a changé tu fais de blague il te regarde comme ça ou bien le terrain comme ça avec elle est là tu fais des blagues mais toi toi parfois je te vois tu es comme une gamine tu es comme une gamine c'est quoi ça qu'est ce que je fais à dit donc c'est quoi ça sache qu'il ya quelque chose c'est anormal avant il aimait ces blagues avant elle aimait de faire des blagues pourquoi elle commence à prendre ça comme un problème pourquoi comment s'apprendre comme ça un problème no donc il ya quelque chose ne va pas faut ouvrir les yeux faut ouvrir les yeux des changements de comportement quand même te demande est ce que c'est l'homme que j'ai épousé ou bien c'est la femme que j'ai épousé ou comment ton homme sait que tu es mince ton homme sait que tu es mince il t'a aimé comme ça tu es mince tu n'as pas de forme il sait que tu n'as pas de forme et il adorait ça en quoi que c'était tu étais sans goût quoi tu étais sa préférée mais un homme qui commence à changer tu es là assise il sait bien que tu n'as pas de forme mais comment ça a parlé à propos des femmes là qui ont des formes en tout cas moi moi j'aime les femmes là qui ont la forme à ces gens de femmes en tout cas moi vraiment et il dit ça ça donc sans plus d'or sans craindre que tu es là donc chez lui c'est comme si tu n'existais pas et il pense à haute voix et calmement moi j'aime des femmes aux grosses fesses aux formes là moi j'aime ce genre de femmes est ce que c'est normal il commence à faire des choses sans même une considération il ne considère pas il ne te considère pas tu vois que l'homme commence à faire des choses là c'est comme si tu n'es pas important pour lui la femme commence à faire des choses quand c'est comme si tu es inutile devant elle sache que il ya un problème déjà dans votre relation sache qu'il ya un problème sérieux dans votre relation votre relation va mal votre couple va mal faut vraiment chercher comment réparer ça parce que dans le couple ce sont de petites choses là que nous les gens ne glissent et c'est ce qui compte des appréciations tu t'habille comme ça et laisse moi demander mon mon mari comment ma maman chérie comment je me vois tu vois comment je suis bien habillé comment avant quand je lui demander comme ça il disait oui ah non waouh il est le goût de ce goût il est prêt il look amazing il était il disait tout ça mais maintenant il a changé tout de ma chérie regarde moi comment est-ce que je je ressens mais toi mais toi mais toi d'abord j'ai je n'arrive pas ça c'est la réponse du mal je n'arrive pas à te comprendre ça c'est quel style ça tu vois pas la femme là tu vois pas la fille là il s'habille comme ça mais toi je sais pas si tu viens du village ou quoi c'est quel style là or que c'est le même style qu'il t'a trouvé avec or que c'est le même style qu'il t'a aimé là sur le même style que tu avais maintenant ça devient mauvais mais toi dans la tête qu'il ya quelque chose qui ne va pas il ya quelque chose qui ne va pas c'est pas normal tu viens du village en tout cas il faut prendre comment s'habiller faut apprendre comment s'habiller tu viens si tu me demande si tu es comment tu es tu es je ne sais pas si c'est quel village d'où tu es venu toi donc commence à parler des sottises et tu te stresse sache qu'il ya un problème sérieux dans votre couple il ya un problème sérieux il ya un problème sérieux parce que c'est pas normal que ton mari commence à te parler comme ça il n'aura pas de considération la femme va commencer à sortir même il t'a même si tu n'as pas dit oh vous chérie jurez il n'a même pas besoin de te parler de son programme elle sert comme il veut elle fait des choses comme il veut donc il faut savoir qu'il y a un problème et comment résoudre ça je vous dirai ça c'est un secret comment résoudre ça d'abord il faut aller consulter les gens une personne sage que tu sais que non si tu parles de tes chutes parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui parlait ses problèmes à tu parles un problème à l'autre et ça devient chantage médisance commérage comment ça commérait sur tes problèmes alors qu'il faut savoir qui demander le conseil chercher une personne sage chercher un membre de ta famille parler et c'est pourquoi j'ai toujours dit que le dialogue est très important dans un couple faut dialoguer il faut parler c'est pourquoi homme mon frère si tu as un problème avec ta copine si elle a fait quelque chose remet de la parler non moi je n'aime pas ceci tu as fait ceci et ça le c'est exact là ces réactions là c'est suite au changement ces changements des comportements c'est suite peut-être à quelque chose que l'homme n'a pas plus la femme n'a pas plus alors c'est bien de se dialoguer de parler à propos de la du problème tu dis chérie j'ai vu c'est si j'ai remarqué si je n'aime pas cela au lieu de changer des attitudes de faire de comportements bizarres ce n'est pas normal dans le groupe ce n'est pas vraiment normal dans le couple c'est pourquoi on a toujours dit le dialogue est très très important dans un couple parce que ça vous aide à parler à vous vider le coeur à vous exprimer c'est un problème l'homme un problème la femme un problème faut toujours dialoguer chercher même quelqu'un qui va vous conseiller parce que quand vous cherchez une personne il demandera à la femme qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il ne veut pas il demandera à l'homme qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il ne veut pas et chacun va parler et on aura on trouvera le moyen de résoudre ces problèmes mais lorsque chacun est quiet you can't talk moi m'a pas la colobate moi c'est pas la colobate et ça va vous amener au divorce donc faut être vraiment prédent de ce côté là vraiment c'est ce que j'allais vous dire les sites qui montrent que la personne ici il ya un problème chez mon mari il ya un problème chez ma femme on doit vraiment arranger donc si ça veut vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater de nouvelles vidéos partagez aimer commenter ça me fera vraiment du bien je vous aime beaucoup je vous adore gros bisous à vous donc à la prochaine ne manquez pas bye abonnez-vous sur Baudelive Tabou TV ciao